... Une enquête judiciaire est en cours. Nous avons à attendre les résultats de cette enquête judiciaire, mais les premiers éléments qui nous sont parvenus montrent que les consignes de sécurité ont été respectées. Les normes d'encadrement sont respectées dans cet établissement. Ce n'est pas un hôpital, c'est un établissement d'hébergement. Je rappelle d'ailleurs que, sur le plan juridique, les chambres sont les domiciles des personnes. Elles sont chez elles, elles y font ce qu'elles veulent, comme dans n'importe quel domicile. Parfois, on me dit qu'elles ne devraient pas interdire de fumer dans les chambres ou d'avoir des objets inflammables. C'est le domicile des personnes. Il faut le respecter. Et les personnes âgées, hébergées, sont aussi des citoyens. Il faut arrêter de se leurrer. Même si on a 200 exémeurs, jamais, à aucun moment, aucun gouvernement ne pourra donner, à moins que vous vouliez tous payer plus d'impôts, un personnel par résident. Donc c'est un problème de société. Il faut l'évaluer autrement. Ce n'est pas un problème des anémones, c'est un problème de société. Merci. Bonjour. Allez bien, bonjour.